Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui m'a été pas mal demandée en commentaire et c'est tout simplement la vidéo tuto des Carré Granny. Avant de passer à la pratique, je vais vous présenter les pelotes que je vais utiliser pour ce tuto. J'ai choisi quatre couleurs comme ça. La marque c'est DMC et la gamme c'est la Nitty 6. Moi j'aime beaucoup les fils qui sont assez épais. Je trouve ça plus joli, je trouve qu'on voit bien la maille. C'est les fils que je préfère tricoter du coup voilà. C'est 100% acrylique mais ça va, elle est plutôt douce. J'ai un petit top que j'ai déjà fait avec cette maille là donc elle est assez douce. Par contre elle tient quand même assez chaud. Donc si vous voulez vous faire des petits tops d'été et tout, je ne vous la conseille peut-être pas forcément. Après ça dépend où vous passez votre été. Et au niveau du crochet, je vais utiliser un crochet comme ça et c'est en 5.5 mm. Du coup dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait un carré granny. Je vais également du coup vous montrer comment je les assemble entre eux parce que je vais en faire quatre au total. Ça fera un petit top parce que je trouvais ça sympa de vous montrer aussi. Une fois que vous savez les faire, comment vous pouvez en fait vous en servir. Puisque le carré granny c'est une très bonne base pour faire tout plein de projets. Je trouve ça sympa de vous montrer et comment on les fait, comment s'en servir dans une création. Et là on va faire un petit top que j'ai imaginé. Je vous avoue qu'à la base, je n'étais pas partie sur ce projet là. Je voulais faire une sorte de carré granny géant pour faire un top comme ça en losange comme j'avais déjà fait. Mais je me suis rendu compte que si je faisais ça, je n'aurais pas l'occasion de vous montrer comment on les assemble les uns les autres. Du coup je me suis dit au lieu de faire un seul grand carré pour faire un top, je vais vous faire quatre petits carrés. On va tourner ça en losange, rajouter une bordure et des bretelles et ça fera un petit top. Donc voilà, super simple. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue. Donc c'est pour ça qu'on va passer tout de suite à la pratique. Si je me mets comme ça, ce sera mieux. Vous allez venir faire comme dans tout début de projet, un nœud coulant. Donc un nœud coulant, on enroule le fil autour de son doigt. Ça fait un X, on vient appuyer et ensuite le fil, on le passe dans le trou. Vous allez passer votre crochet dedans et vous allez le resserrer en tirant sur un brin. Mais pas non plus trop trop, il faut laisser un petit espace. Ensuite, vous allez faire vos trois premières doubles brides. Faites un jeté, vous passez dans votre maille et là vous avez déjà une maille en l'air. Vous allez en faire deux autres, il en faut trois au total. Deux et trois. Une fois que vous êtes arrivé là, vous allez faire un jeté. Vous allez reprendre votre premier trou, donc votre première maille qui était le nœud coulant. Et vous allez insérer votre crochet dans ce nœud coulant, comme ça. Et là, on repasse encore le fil par-dessus avec un jeté. On passe à travers le nœud coulant et on vient glisser le fil. Une fois que vous avez glissé votre fil comme ça, vous refaites un jeté. Vous passez à travers les deux premières boucles. Ça vous en laisse encore deux sur votre crochet. Et vous repassez une deuxième fois en faisant un jeté dans la deuxième boucle. Là, vous voyez que vous avez votre première ligne avec vos trois mailles en l'air. Et là, vous avez votre première double bride. Moi, la première série avec les trois mailles en l'air, je la compte comme une double bride. Donc là, vous en avez déjà fait deux, on va dire. Vous n'avez plus qu'à recommencer une double bride. Donc c'est reparti. On fait un jeté, on passe à travers le nœud coulant, on tire le fil, un jeté, on passe à travers deux mailles et ensuite deux mailles. Arrivée à là, vous allez venir faire deux mailles en l'air. Une, deux. Et ça, ce sera votre première séparation. Donc si on regarde par rapport au test, c'est un trou qui est, hop, juste là où j'ai mis mon doigt. Pour la deuxième, on va le refaire ensemble. Double bride, c'est je fais un jeté, je pique dans mon nœud coulant, je récupère mon fil, je tire. Je fais un jeté, je passe à travers les deux premières mailles. Je refais un jeté, je passe à travers les deux dernières. Je serre un petit peu mon fil. Une. Deux. Et trois doubles brides. On va séparer par deux mailles en l'air. Vous avez bien votre jeu de trois, trois doubles brides. Là, on va refaire deux mailles en l'air. Et on va venir faire une maille coulée dans la première maille que vous avez ici. Sur votre premier pétale en haut, en fait. Pour pouvoir relier tout simplement comme ceci. Et une maille en l'air pour terminer avec le verre foncé. Donc là, vous obtenez ça. Là, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est clairement pas du tout plat. Vous voyez ? Donc là, ce que vous pouvez venir faire, c'est tout simplement tirer comme ça sur les coins. Et vous voyez ? Là, on voit bien notre carré qui s'est dessiné avec nos espaces. Donc voilà pour le centre de notre carré granny, juste ici. On va enchaîner avec la deuxième couleur. Donc ce que je vais venir faire, c'est prendre un petit ciseau. On va venir couper ici. Et moi, j'ai tendance à laisser un petit peu de longueur. Comme ça, je peux bien cacher mes fils derrière. Là, on va venir faire un changement de couleur. Donc je vais me munir de ma pelote verte claire. Et là, pour intégrer une nouvelle couleur, qu'est-ce que je fais ? Je refais un noeud coulant. Comme ça. Pareil, je me laisse un petit peu de marge pour cacher les fils. Donc je mets mon crochet dans un espace. Je rentre mon crochet dans mon noeud coulant. Et là, je viens le resserrer. Quand on est de dos, je ne sais pas si vous allez bien voir, on a les fils comme ça qui pendent. Donc moi, je vais venir placer mon majeur sur le fil vert. Comme ça, il ne va pas me gêner. Il est maintenu derrière. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je passe mon noeud coulant. Et là, je vais revenir monter trois mailles en l'air. Une. Deux. Et trois. Et ça, ce sera la première bride de notre pétale, composée de trois doubles brides. Et donc là, comme vous le voyez, on a bien trois brides au total, en comptant les trois mailles en l'air du début. Là, qu'est-ce que je vais venir faire ? Parce que si vous regardez par rapport à mon test, c'est le deuxième rang. Le deuxième rang ne ressemble pas au milieu. Donc au niveau du deuxième rang, on a deux pétales qui sont séparés. Encore un trou, deux pétales. Encore un trou, deux pétales. Encore un trou, deux pétales. On a un pétale. Donc je vais venir les séparer par deux mailles en l'air. Une. Et deux. Ensuite, toujours dans le même espace, je vais revenir faire trois doubles brides. Donc là, si vous regardez bien, j'ai bien mes deux pétales, comme sur le petit test, séparés par un espace, ici, de deux mailles en l'air. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement parce que les deux mailles en l'air représentent, en fait, les coins de notre carré. Chaque fois qu'on va séparer des brides par des mailles en l'air, ça va créer un carré. Vous voyez là, on le voit, il est bien dessiné. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je passe du coup au prochain trou. J'enchaîne directement avec trois doubles brides dans le prochain espace. Nous avons donc notre deuxième coin. Si vous regardez bien la forme, je vous le mets comme ça. Nos premiers, deux doubles brides. Le deuxième. Au milieu, ça nous a fait quoi ? Ça nous a fait un petit espace. Ça, c'est un espace qui n'est pas un coin, comme vous pouvez le voir. Donc là, on enchaîne. On va terminer tous les espaces de notre cœur en faisant trois doubles brides séparées par deux mailles en l'air. Si je mets à plat, vous voyez qu'on arrive à notre troisième coin. Vous connaissez la chanson. Trois doubles brides séparées par deux mailles en l'air. Une fois qu'on est là, on a nos quatre coins. Eh bien, je vais tout simplement venir chercher, comme je vous disais, la première maille en haut. Là, je viens terminer en faisant une maille en l'air. Et je tire, je serre bien fort. Puis, moi, je viens tout simplement faire mes angles. Comme ça, je suis sûre que j'ai bien tout fait. Juste pour vérifier et être sûre de ne pas passer à autre chose en m'étant trompé de couleur. Donc, vous voyez, là, ça commence bien à se dessiner. On a les quatre angles. On a le cœur. Là, comme pour tout à l'heure, on coupe et on passe à la prochaine couleur. La prochaine couleur, ce sera le bleu marine. Donc, comme tout à l'heure, je me laisse du mou avec la pelote parce que ça va très, très vite. Et plus on augmente de rang, plus on utilise de la laine. Ça, c'est logique parce qu'on agrandit notre création. Pour changer de couleur, on vient faire un noeud coulant qu'on va venir passer dans un des angles. Attention, très important. Moi, je commence toujours par les angles. Ça me donne un repère et je ne passe pas par les inter-espace. On va les appeler comme ça. On passe le fil dans le coin. On le passe dans la nouvelle couleur. On serre et voilà, on fait passer à travers le coin. On vient faire trois mailles en l'air. Une, deux et trois. Et là, je peux commencer mes doubles brides. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment toujours le même processus. Et comment je sais que c'est à cet endroit-là que je fais le coin ? Tout simplement parce que c'est un coin. À chaque coin, on vient créer des coins. Là, jusqu'ici, voilà, vous commencez à connaître la chanson. Là, avec ce troisième rang, on va découvrir ce petit espace. Qu'est-ce qu'on vient mettre dans un espace qui est entre deux coins ? Eh bien, on vient tout simplement mettre un pétale de trois doubles brides tout seul. Voilà, tout seul, sans faire de séparation particulière. Ce qui est important, c'est de vraiment comprendre le fonctionnement du carré grani. Comme ça, après, dans vos projets, peu importe la taille que vous aurez besoin, eh bien, vous aurez la bonne technique, en fait. C'est juste une question de connaître la technique. Là, on a refait un coin. On est dans un espace qui n'est pas un coin. Donc, on va venir mettre trois doubles brides. Et on va faire ça, du coup, dans tous nos espaces jusqu'à ce qu'on retourne, du coup, au début. Allez, on passe à la dernière couleur qui est la bleue claire, comme ça. Vous voyez que pour le quatrième rang, on a deux espaces entre les coins. Là, par exemple, vous n'en avez qu'un. Là, vous en avez deux. Ensuite, vous en avez un, deux, trois. Ensuite, vous en avez un, deux, trois, quatre. Et si j'avais continué, vous en auriez eu un, deux, trois, quatre, cinq, etc. Je vais continuer à faire tout le reste jusqu'au bout et on se retrouve après. Et voici ce qu'on obtient, du coup, à la toute fin. Donc, comme pour chaque rang, moi, je viens juste tirer un petit peu sur mes coins pour qu'ils soient bien définis. Hop, comme ça. Bon, voilà ce qu'on a du côté endroit. Et du côté envers, on a tous ces petits fils, comme ça. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment on les cache. D'abord, je vais finir de faire mes autres carrés. Pour le top que j'ai choisi de faire, il m'en faudrait quatre. Donc là, je vais en faire trois autres en off. Et quand je les aurai fait, je vous montre comment on assemble des carrés granis. J'ai fini de faire les quatre carrés granis. Comme vous pouvez peut-être le voir, ceux-là sont déjà reliés entre eux. Il ne reste plus que ceux-là. Donc là, je vais vous montrer comment on va les relier. Pour les relier, c'est assez simple. Vous allez faire endroit contre endroit. Hop. Et vous allez vraiment mettre vos carrés dos à dos. Et en fait, vous allez voir tous les petits V de chaque maille. Là, vous avez deux possibilités. Ou bien vous le faites avec une aiguille à tricot. C'est-à-dire une aiguille comme ça. Ou bien vous allez faire avec le crochet. Moi, aujourd'hui, je vous montre avec le crochet. Parce que c'est ce qui est souvent le plus utilisé. Dans le sens où tout le monde n'a peut-être pas encore investi dans des petites aiguilles à tricot. Donc tant qu'à faire, on va faire directement avec le crochet. Donc pour commencer, j'utilise le fil de la couleur des bordures. Comme ça, ce sera vraiment invisible. Par exemple, si vous vous terminez sur du fil blanc, prenez du fil blanc. Je trouve que c'est vachement plus discret. Donc première étape, on va venir faire un nœud coulant avec notre fil. Et on va le passer dans chaque coin ici à droite. Moi, je vais commencer par le coin à droite. Je vais venir passer mon crochet dans mon nœud coulant, resserrer mon nœud coulant et faire passer le nœud à travers les deux carrés. Et ensuite, on va venir faire une maille en l'air pour sécuriser le tout. Là, ensuite, comme je vous disais, vous avez les petits V. Vous allez venir prendre chaque bride extérieure des V, c'est-à-dire par exemple celle-ci et celle-ci. Et vous allez faire une bride simple. On va prendre la bride la plus à l'extérieur ici. On va faire deux mêmes en face. On passe le fil à travers. Et une maille simple. On fait la même chose tout le long. Je remontre la bride la plus à l'extérieur. La bride la plus extérieure aussi de l'autre côté. Vous avez les deux brides plus celle que vous avez de bas sur votre crochet. Vous passez votre fil à l'intérieur et bride simple. Et vous allez faire ça tout le long. Et là, ce qui est bien avec un gros fil comme ça, et c'est pour ça que je conseille ce fil pour les débutantes, c'est que vous voyez bien les V. Ici, 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 ici. Même principe, si jamais vous avez des aiguilles à tricot et que vous voulez faire avec l'aiguille à tricot, vous allez passer dans la maille la plus à l'extérieur ici, et la passer aussi derrière la plus à l'extérieur. Une fois que vous avez fait toutes vos mailles ici et que vous retombez sur votre coin, vous allez faire comme pour le premier coin. Vous allez rentrer votre crochet directement dans l'espace et non dans les mailles au-dessus. Vous reprenez votre fil, un jeté, et vous passez à travers les deux. Et là, une maille en l'air pour sécuriser et pour venir couper le fil. Je tire fort pour pouvoir serrer. Ici, je détends un peu, et voilà ce que ça donne. Mais je vais faire la reliure ici, la centrale. Donc pareil, vous voyez là, on est sur les endroits. Donc je vais faire endroit contre endroit. Et je vais appliquer la même technique. Je vais l'appliquer sur cette grande bande juste ici. Voilà, comme tout à l'heure, on arrive au dernier angle. Donc je passe dedans, je fais un premier nœud, et ensuite un deuxième. Je tire légèrement, je serre fort, et là je peux couper mon fil. Notre grand carré formé de quatre petits carrés granis est désormais terminé. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est cacher les vilains fils que vous avez là et à l'intérieur, donc du côté envers. Moi, je vous avoue que quand c'est des créations personnelles, je ne cache pas toujours tous les fils. Genre je cache que ceux qui se voient, parce que sinon c'est hyper long. Et j'avoue que je suis un peu flémarde là-dessus. Mais vous prenez le temps de bien le faire, surtout que des fois à la machine, ça ressort. Donc au final, je le refais avant de le porter, donc c'est un peu chiant. Avec ce fil-là, je vais passer mon crochet à travers les mailles, comme ça jusqu'à lui. Toutes les mailles. Essayez de ne pas trop vous emmêler les pinceaux, sinon votre fil va passer à côté. Vous tournez votre crochet pour pouvoir passer votre maille, toutes celles que vous avez faites. Des fois, ça s'accroche un peu, mais ce n'est pas trop grave. Vous tirez un peu dessus. Je coupe l'excédent et vous voyez que quand je retire, on ne le voit plus. Donc voilà, vous faites ça sur tous les petits fils qui dépassent. Pareil, les fils de couture, vous pouvez les passer à travers les mailles de couture. Vous voyez, vous en avez plein. Donc voilà, je vais rester comme ça. Le top, on va le mettre dans ce sens-là. Et moi, je vais juste venir rajouter avec mon fil bleu, tout le long là, une ligne de bride simple. Oulala, le soleil est en train de se coucher. La luminosité est en train de partir à une vitesse folle. Donc je vais essayer de me dépêcher de finir cette vidéo. Donc je vais venir faire une longue chaînette qui me servira de bretelles. Et ça, je vous ai déjà montré comment le faire. Pareil, dans ma vidéo, je crochète un top plus une jupe que vous retrouvez sur ma chaîne. Je vous mettrai la petite fiche quelque part sur l'écran pour que vous puissiez aller voir. Mais c'est très simple. Donc je fais vite vite la chaîne et je vous montre le résultat avant qu'il fasse nuit. Voilà, du coup, j'ai fait une longue chaînette. Et puis c'est parti pour essayer. J'arrive tout de suite et je vous montre le résultat final. Franchement, je ne m'attendais pas à un résultat aussi sympa. Regardez ce que ça donne une fois que j'ai mis les bretelles de face, de dos. Bon, c'est comme celui que je vous avais présenté dans ma vidéo. Je suis trop contente, c'est super beau. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Ben écoutez, voilà pour la partie pratique et la révélation du rendu du top. Donc je suis super satisfaite. Mais je voulais quand même vous parler de deux, trois petites choses avant de vous quitter. Première chose, quand vous faites vos carrés granis, il se peut, et c'est même très fortement probable, votre carré, enfin vos carrés ne sont pas identiques. Vous en aurez qui seront un petit peu plus grands, un petit peu plus petits. Et en fait, j'ai appris qu'il existait une table de blocage pour carrés granis. Et en fait, ça, ça vous permet de les accrocher avec des petits bâtonnets par le biais du séchage, parce qu'en fait, vous allez mouiller un petit peu vos carrés granis. Au séchage, ils vont être tous maintenus les uns les autres avec des petits bâtonnets, ce qui fait qu'ils auront tous la même taille et ils seront bien plats. Voilà, donc voilà, première chose, sachez que c'est normal si vos carrés ne se ressemblent pas tous. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire ? Parce que je vous ai dit de un, mais de deux. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter ? Ben, en fait, pas grand-chose. N'hésitez pas à vraiment vous faire plaisir avec ce genre de projet. Et dans la même lignée, vraiment, le carré granis, vous pouvez en faire une multitude de choses. C'est une ressource incroyable, le carré granis. Vous pouvez en faire des bandeaux, j'en ai un dans mon bilan trimestriel. Une robe, même chose. Une jupe, un top. Du coup, là, vous avez eu en image la confection. Vous pouvez faire des sacs, vous pouvez faire des shorts, des plaids. Vous voyez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que vraiment, c'est impressionnant la quantité de choses que vous pouvez faire avec des carré granis. Enfin, voilà, cette vidéo est terminée. Et si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. En fait, c'est le petit blabla habituel. Mais ça permet vraiment à la chaîne d'évoluer, de voir ce qui vous plaît ou non. C'est vraiment la meilleure façon de me soutenir. Donc, si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas, voilà, à faire ce qu'il faut. C'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao !